Les produits agroalimentaires évidemment, ma question là aussi tout à fait importante pour notre pays, savez-vous que la Chine importe 35% aujourd'hui de ses besoins alimentaires, ça reste considérable. Bon un seul exemple, ça va vous intéresser Madame Jamais, deuxième marché mondial de produits laitiers aujourd'hui en termes de chiffre laitier, mais je suis sûr que vous le savez. On exporte par exemple sur le lait, on peut faire beaucoup mieux, mais c'est en discussion d'ailleurs, paraît-il, ces jours prochains sur un peu avoir des taxes moins lourdes sur le lait, mais on arrive quand même à exporter pour 800 millions d'euros par exemple en 2022. Bon voilà, on va le voir avec Cédric, ils importent massivement encore en produits agricoles et en produits agroalimentaires, on est en centaines de milliards d'euros. Alors donc, à ma gauche, Madame Lilage qui nous parlera en anglais, et elle essaiera de nous comprendre en français parce qu'on n'a pas prévu de traduction français-anglais, mais je suis sûr que vous allez vous débrouiller. Vous êtes spécialiste en affaires publiques et réglementaires et vous travaillez chez Rich24H, qui est une firme de consultants, vous êtes basé à Dublin, mais c'est une firme chinoise à l'origine, c'est ça, et qui fait de l'accès au marché d'un point de vue technique, tout ce qui est réglementation notamment, et vous avez un fort tropisme sur l'agroalimentaire, food industry, avec des équipes basées donc à Hangzhou en Chine, et puis aussi aux Etats-Unis, UK, Irlande, Irish, donc vous Dublin, South Korea, Japan et Singapore. Eh bien, vous allez nous dire, if the French are knocking at your doors, wishing to invest in the food industry in China, and which advice you could give them, ok ? Ok, très bien. Ensuite, nous avons Ligao. Vous êtes directrice générale des Champagnes Catier Chine. Alors, Catier, c'est une très belle entreprise, très belle maison historique, avec des volumes assez modestes, mais qui a décidé de se développer en Chine, et vous verrez, c'est tout à fait intéressant, ils ont ciblé la ville de Xi'an, par exemple, en premier exemple, ça c'est très intéressant, les fameux soldats de Xi'an, et surtout, les Champagnes viennent en train, c'est ça qui est assez incroyable. Elle va nous expliquer tout ça, la mode du Champagne, la mode aujourd'hui, dans un marché du vin qui n'est pas facile, quand même, on va le rappeler en Chine, les cadeaux, les coffrets cadeaux au moment des fêtes, voilà, en plein développement, vous allez nous raconter tout ça. Cédric, Cédric Prévost, on vous connaît bien, évidemment, ici, pour les habitués des rendez-vous de Business France, notamment sur la Chine, un conseiller pour les affaires agricoles à l'ambassade de France en Chine. Ma chère Soria, je suis ravi de vous retrouver, Soria, jamais, vous êtes responsable export et marketing chez Lactinov, le groupe Lactunion, qui est une coopérative des Hauts-de-France, et elle était venue déjà sur le colloque de l'ASEAN, les pays de l'Asie du Sud-Est qui avaient été faits par Business France au Sénat, et pour vous, c'était un très, très gros relais de croissance, l'ASEAN, et en Chine, vous avez eu une expérience un peu mitigée, on va dire, mais vous voulez revenir parce que vous pensez qu'il y a un gros potentiel sur les produits laitiers, aujourd'hui, sur la Chine. Et puis, alors, je vous ai eu plus récemment, cher monsieur, Jean-Christophe, voilà, je vais vous présenter plus là aussi, Jean-Christophe Rasse, un directeur Prestige et Travel Retail de Gérard Bertrand, le groupe Gérard Bertrand, vous connaissez, qui est une des grandes success stories en France, dans le vin, notamment à travers le Languedoc, avec une très forte coloration en biodynamie, et le marché chinois est un marché très, très important pour vous. Aujourd'hui, on l'a dit, un marché chinois qui n'est pas toujours très, très simple. Vous allez nous donner un peu la stratégie d'un groupe comme le vôtre, 100% des vins du Languedoc, que ce soit en négoce ou à travers vos domaines, en Chine. Allez, Cédric, on va démarrer avec vous. Bon, on l'a dit, les chiffres sont absolument considérables, j'ai noté ça, premier importateur mondial en produits agricoles et agroalimentaires, 240 milliards en 2023, trois énormes postes, l'alimentation pour le bétail, on est un peu loin de l'agroalimentaire, mais on en a besoin évidemment, le soja, etc., les viandes et les industries agroalimentaires. Est-ce que vous voulez nous décrire un peu ce chiffre ? Ils ont un très gros déficit en la matière, évidemment. En même temps, ils veulent se diriger vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Ils ont eu des résultats, notamment dans le lait, par exemple, on en parlera avec Mme Jamais. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir un peu de leur stratégie en matière agricole et agroalimentaire et comment l'offre française peut se situer une fois qu'on sait ça ? Alors, le premier élément, c'est un diagnostic et qui est très parlant au regard des facteurs de production agricoles. C'est que la Chine doit nourrir sa population, donc 18% de la population mondiale, avec 8% des terres arables de la planète et 6% des ressources en eau de la planète. Et donc, vous voyez, à travers ces quelques chiffres, se pose la question de l'équation de la sécurité alimentaire en Chine et qui est très contrainte par des ressources en terre, des ressources en eau, qui sont les premiers éléments nécessaires pour produire de l'alimentation, qui sont effectivement limités. Pour autant, la Chine, depuis 50 ans, est devenue un géant agricole. C'est le premier producteur de très nombreuses filières. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un progrès, une marche en avant vers l'autosuffisance. Pour autant, la population a évidemment, elle aussi, beaucoup grandi. On est sur la deuxième population mondiale maintenant, derrière l'Inde, depuis un an. C'est une population qui a eu des revenus qui ont considérablement évolué depuis 20 ans. Oui, bien sûr. Et du coup, les besoins alimentaires se sont considérablement diversifiés. Et donc, de ce point de vue-là, on a une augmentation des importations qui est assez considérable. On est passé, en 2000, de 9 milliards d'importations agroalimentaires à 234 milliards cette année. Et juste une comparaison, l'Union européenne, c'est 57 milliards en 2023. Donc, vous voyez, c'est considérable. À peu près un quart. Tout à fait. Alors, l'offre française, comment elle se place là-dedans ? Alors, moi, j'ai toujours l'impression qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Parce qu'on fait à peu près 4 milliards, c'est ça, de ce que j'ai vu, en englobant les viandes et les céréales. Et les produits finis, bon, un gros milliard, en quelque sorte. Quelles sont un peu les caractéristiques de l'offre française ? Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Je pense à tout ce qui est épicerie fine, produits transformés, etc. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur l'offre française ? Alors, premier élément, juste un cadrage général. Donc, la Chine, c'est le premier client de la France en Asie. C'est le huitième client en exportation agroalimentaire. Quatre moteurs de ces flux, c'est les vins et les spiritueux, les produits laitiers, les céréales et les viandes. Aujourd'hui, on a une offre française qui est perçue comme de grande qualité, qui est perçue comme une qualité premium. Et c'est très vrai pour notamment les viandes. C'est vrai également pour, évidemment, l'épicerie, les vins. Avec, de ce point de vue-là, un marché qui est très concurrentiel, parce que tout le monde, tous les autres pays veulent exporter vers la Chine. Et tout le monde veut faire du premium. Et tout le monde veut faire du premium. Mais il y a une image de marque française qui est néanmoins assez solide. C'est vrai qu'est-ce qu'on n'a pas trop délaissé le moyen de gamme ? C'est un sujet récurrent qui revient d'une façon générale, parce que le moyen de gamme aujourd'hui, c'est ce que nous disait Didier Boulogne tout à l'heure en allocution. C'est le plus grand marché mondial aujourd'hui en classe moyenne, 400 à 500 millions d'habitants. Est-ce qu'on n'a pas un peu délaissé ? Est-ce qu'il y a de quoi faire de l'exportation en produits moyens de gamme vers la Chine ? Je suis sûr que Mme Jamais va vous écouter attentivement, parce que vous êtes au cœur de votre métier là. Je le crois fondamentalement et je le crois surtout sur les produits transformés. C'est-à-dire que sur les produits transformés, il y a aujourd'hui une évolution de la consommation de la part des Chinois. Ils cuisinent beaucoup moins. Ils vont beaucoup commander en ligne. Ils vont avoir recours à des produits transformés, notamment aussi sucrés, de plus en plus avec un intérêt sur des produits à base de chocolat, des produits à base de céréales transformés. Et pour tous ces produits qui sont des produits pour lesquels la France a une moyenne gamme qui est reconnue et qui est très forte à l'exportation, il y a des opportunités incontestablement. Eh bien parfait. Bon, vous nous parlerez tout à l'heure, quand on parlera vin notamment, le marché n'est pas facile, mais ça reste évidemment un marché au potentiel très très important. Le bio, vous nous direz aussi un peu ce qu'on sait pas facile, le bio, tout ce qui est durable, etc. On a l'impression qu'ils sont tombés dans la marmite dedans, mais c'est pas tout à fait le cas quand même. C'est pas simple. Vous nous direz tout ça. Merci à vous, mon cher Cédric, pour cette première présentation. Alors, Mrs. Lila, comment on prononce ? Lila, Lila, Lila ? Lila. Where does it come from ? It's Albanien. From ? Albanien. Albanien, right, great. OK. To be honest, globalization, that's good, that's good. OK, alors, so, Miss, if you want to give us some figures about Rich 24H and maybe an overview about the food processing market in China. Yes. So, hi, everyone, and I hope everyone understands English, unfortunately. Yeah, no, sorry. But everybody in France now speaks English, so. Yeah, neither my French or Chinese are. So, I will be doing this in English. So, yes, Rich 24H is a global consulting company, so regulatory company. We are based in Hangzhou, China, but also in the U.S., in Europe, in Korea, Taiwan, so on. So, we have different branches, and what we do is we help around 12,000 companies global-wide in the world, so to access markets, so especially the Chinese market, and also how to pass these technical and regulatory barriers. So, when it comes to food, obviously, we do, to answer your question before, we do receive some requests from you companies, not specifically French ones, but I would not say that it's an increasing demand as well, and this is due to technical reasons. So, this was mentioned before as well, so China has a very large population, so it makes it a very attractive market for industries that operate in the food sector. However, we have seen data that the importation has decreased quite significantly, so starting from 2019 to up to recent years, and this is due to, obviously, how the economy is going to the COVID-19 crisis, and we also see a change in the consumer's behavior, so currently Chinese customers are less willing to spend money, so are more careful on trying to avoid unnecessary purchasing, and also to compare prices in different apps, which is very easy to do in China, so you have an app for everything, and obviously, you have the technical aspects, so the regulatory aspects as well, which are very important, and what we see is an increase in companies to go through another route, which is the e-commerce, the cross-border e-commerce, that was mentioned before as well, even in the food industry, because that means that all food that is imported to China does not mean, does not have to be compliant with the regulatory in China, so it makes it much easier and attractive to foreign businesses. Okay, so what's about registration, documentation, and custom procedures? Si on peut mettre le premier slide, so you won't describe it too much, please, hein? Le premier, first of all, and the general things we should know about regarding registration of factories, food processing factories in Europe, for example, what to do, what not to do, and if it's easy or complex, what would you like to say about that, and also import procedures? Okay, so if you put up the first slide, I have just tried to summarize very briefly on how it works, so it is mandatory for all overseas manufacturers to register in China, so everyone who is thinking about accessing Chinese market with their food products must register, and the competent authority is the GACC, so that stands for the General Administration of China Customs, and as you can see on this slide, so there are two, in the previous one, please, there are two ways of registration. So we have recommendation registration and self-registration, and that all depends on the type of products that the companies have. So on the first case, these are products that are about 19, it's 19 lists of product categories that the GACC would like to receive through the competent authority of the products, where the products are coming from, so France in this case. And in the second one, if it's simpler products like biscuits or chocolates, the companies can register by themselves. So in the second slide, just, I will not go through in detail, but just to show that... Don't describe all the steps, okay, please. No, it's just to show that the first one is obviously more burdensome, because you need to involve the competent authority in the country where you are from, and the second one, it's much easier as well, because you can do everything in the system by yourself. Just one moment, please. Je vais me tourner vers, and we'll come back to you. Madame Jamais, vos usines, on va en parler tout à l'heure, Vous exportez du lait, notamment, et puis des yaourts aromatisés, etc., produits en France. C'est facile d'enregistrer les usines avec la Chine ou pas ? Alors nous, on a commencé l'export vers la Chine il y a un peu plus de 10 ans. Effectivement, à l'époque, c'était un processus qui a duré environ 18 mois, donc avec les autorités compétentes, France Agrimaire et puis la DGL. Je dirais qu'à l'époque, on a eu, entre guillemets, de la chance, il n'y avait pas beaucoup d'usines qui étaient enregistrées, mais maintenant, la liste est de plus en plus longue. D'accord, ok. Sorry, back to you. Vous voulez dire que c'est plus complexe ou pas ? Les règles ont évolué, donc le système qui s'appelle maintenant CIFR a évolué, et toutes les règles sont un petit peu différentes. Ok, elle dit que toutes les règles sont différentes maintenant. Elles ont changé. Ok, merci pour le témoignage. Alors, la prochaine. So, le next one regards import. So, there are two main ways to access China, so to bring food from the EU to China, and we have the general trade and what was mentioned before, which is the cross-border e-commerce. Now, the requirements, the regulatory requirements for the e-commerce are much easier compared to the general trade. So, this is why, you know, many companies go about that route first, just to test the market. But the general trade, obviously, it's more complicated, and you can see it in that slide. So, you have an initial phase, which is before import. So, companies must register and must show that their product is compliant. And then you have all the phase, which is during import, so, you know, the customs, really. So, most of the cases, there will be a test, laboratory tests, which then will result either in a certificate from the customs or a refusal from the customs. And in the moment that, when the product is compliant and it enters the Chinese market, then, obviously, you have the part after import. So, there are constantly surveillance by the competent Chinese authorities, just to make sure that, you know, there are no risks and the product is still compliant. In a few words, is it more complex or is it easier right now working with the customs concerning the import schemes? Always, it depends on the food and what product are you importing. There are several ones that are quite easy to enter. Give us one example. One example, when you think of infant formula, for example, or health food or food, which are used for special medical purposes, for this one, the regulatory burden can be quite high. And, yeah, very, very complex also because mostly Chinese regulation is complex. And it's mainly in Chinese. So, there's also language barrier as well. You want to, you want to, you want to, you want to, you want to add something, Cédric? Yes, just to indicate that, effectively, for putting on the market these products, and notably the infant products, the road is very complicated. But, for the coup, l'ambassade de France and France Agrimaire, the DGL, Business France, are so many institutions who are in service to be able to accelerate this path. And, in the case, the last year, we did a great job of helping all the companies who wanted to propose the infant infant and we have obtained their agreement by the Chinese authorities. D'une façon générale, there are some blocages of containers with the douane, there are problems of interpretation of documents. It's the quotidien. It's the quotidien. And we arrive to solve it? And we solve it very quickly. Generally, after two or three weeks, we solve it and we arrive to block the containers. So it can be solved. Okay, do you want to speak about, how do you say, labels, labels of food products, and if it's compulsory in China to be translated into Chinese, for example, or stuff like that, and the ingredients? Absolutely. So I've also tried to summarize very quickly on the slide here. So there are two standards in China which regulate the specific requirements and the mandatory requirements when it comes to labeling of food. So there are two different columns here. You can see the mandatory requirements, such as, for example, the shelf life, so what are the ingredients, and so on. And then you have some which are not compulsory, so are more voluntarily. And maybe it's interesting to notice here that one of the standards, so it's called 771B18GB, it's currently under revisement in China. So it means that some of the voluntary labeling might move into mandatory. And what's interesting here to see for foreign companies is that it's mandatory in the Chinese labeling to have the GACC registration number. So you need to register, and you need to have that number on your label as well, with also the information from where the products come from, from Europe, in this case. Madame Jamey, c'est compliqué pour vous, ces législations sur les étiquetages, et notamment, on le voyait sur les cosmétiques, les ingrédients, etc. Enfin, il faut que ce soit très, très précis, et évidemment qu'il n'y a pas droit à l'erreur. Effectivement, ce qui est contraignant, ce sont les changements de réglementation qui ont évolué déjà il y a deux ans avec, comme l'a dit Madame, l'obligation d'ajouter le numéro GACC sur tous les produits finis et aussi sur les cartons. Il y avait encore un petit flou sur l'interprétation de l'application ou pas de cette mention. Et là, avec des nouvelles normes aussi qui sont amenées à changer, ça peut être assez compliqué, notamment quand on a des emballages comme nous, Tetra Pak, qui sont des cartons. Il faut anticiper, en fait, tous les changements parce qu'on ne peut pas imprimer comme une étiquette qu'on peut remplacer facilement. Et ça a une influence sur les stocks, sur la gestion aussi des traductions. Et à noter aussi que les informations qu'on appelle nutritionnelles, le tableau nutritionnel chinois n'est pas celui qu'on utilise à l'international. Les normes, ce qu'on appelle les NRV, sont différentes. Donc, on est obligé d'avoir un tableau nutritionnel qui est spécifique pour la Chine. C'est de l'énergie, c'est de l'argent ? C'est du temps et de l'argent, effectivement. Alors, just to summarize, maybe, altogether, is it more complex or not to export food products in China ? And do you see, how could I say that, protectionist temptations from China in the field of the food industry ? Well, like I said, for certain categories of food, it's easier, but for others, it's very, very complex and very complicated. So, if I can give an advice to companies, it's obviously to make sure that your product is compliant. And that starts initially by classifying your product in the right way, because if you don't classify it rightly, then all the procedure and the regulations to follow will not work. And it will result in a refusal at the customs stage when it comes to China. And a recent report actually showed that only this year, about 3,000 batches were destroyed in the China customs because they were fined non-compliant. So, either documentation was missing or simply the laboratory testing did not go through. So, it's also important for companies to monitor very closely the regulatory updates. and for that, maybe it's easier to find a trusted partner in China who can give these regulatory updates in English as well. Okay, thank you very much, Arnold Halilaj, so, for Rich24, basé en Chine, avec un bureau à Dublin, et les Français, donc vous pouvez frapper à sa porte. Il n'y a pas assez de Français qui sont venus la voir, nous dit-elle. Thank you very much, merci. Alors, ma chère Soria, Soria Jamais, racontez-nous, donc, l'acte union, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez participé au gros colloque en fin d'année dernière de Business France au Sénat sur les pays de l'ASEAN, et vous nous aviez indiqué que c'était un véritable relais de croissance, les pays de l'ASEAN, face à une déconsommation en France, par exemple, et vraiment des gros volumes intéressants sur un certain nombre de pays, et tout ça pour exporter des briques de lait. On reste sur une brique de lait. Quelle est votre stratégie sur la Chine ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine peut être sur le lait de croissance ? Dans un premier temps, vous avez une expérience pas toujours évidente. Vous avez maintenu le courant quand même, vous arrivez encore à exporter un peu, mais pas beaucoup. Et là, l'idée, c'est d'exporter plus, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la Chine, c'est un marché qui est principalement en briques. Alors, nous, on a l'avantage de faire plusieurs formats, de la brique, de la bouteille et aussi des gourdes à boire. On a commencé le marché chinois il y a un peu plus de 10 ans, grâce à de très bonnes relations qu'on a pu conserver et des importateurs qui nous ont fait confiance dès lors. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché qui est plus compétitif. On est sur de la commodité. Donc, c'est vrai que du lait blanc et du lait blanc, le consommateur a parfois du mal à s'y retrouver. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà, c'est ça. Après, ce qui est mis en avant avec notre coopérative, c'est qu'on offre une parfaite traçabilité avec des normes françaises. Et puis, la collecte est uniquement française. Et ça, ça compte. Vous arrivez donc à exporter. Alors, beaucoup en food service, mais je crois que vous voulez aller sur le retail. Vous allez réussir à exporter du lait en briques ou en bouteilles. Donc, ça coûte cher, etc. Évidemment, il y a la concurrence chinoise. Ils sont beaucoup moins chers. Mais vous allez réussir à avoir des volumes, à être rentables parce qu'il y a cette image d'un lait de très bonne qualité. C'est ça ? Effectivement, les importateurs qui nous font confiance depuis quasiment 10 ans restent avec nous par rapport à la qualité de notre lait. Ils savent aussi qu'on leur garantit, entre guillemets, certains volumes, puisque dans certaines destinations, il y a une baisse de la collecte. Et nous, chez Lactuion, on a fait le pari d'allouer une partie de notre collecte uniquement pour l'export. Le grand export, oui. Voilà, pour le grand export. Ensuite, on a aussi décidé d'aller vers des produits qui sont ce qu'on appelle un peu plus à valeur ajoutée. Alors, on a été le premier producteur français de yaourts à boire en ambiant. Et au départ, on s'était focalisé uniquement, entre guillemets, sur le marché chinois. Donc, ça, c'était il y a cinq ans. Et on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être notre formulation n'était pas tout à fait adaptée au marché chinois. Mais en revanche, elle fonctionne très bien à Hong Kong, où on vend notre yaourt depuis beaucoup d'années. Oui. Donc, vous avez des gros espoirs. Alors, on sait que peut-être que Cédric va pouvoir nous en parler. On sait qu'actuellement, il y a le sujet de baisser les taxes sur les laits, qui sont très importants. Et en gros, de mettre les taxes sur les laits venant de France, enfin les laits, produits laitiers, etc., un peu au niveau de ce qu'ont les Australiens et les Noélandais, à travers leurs accords respectifs de libre-échange. Ce qui serait une véritable bouffée d'oxygène pour vous, etc. Le marché est cher. Et il faut en tenir compte de ces taxes ? Effectivement, les taxes à l'import sont importantes sur les produits laitiers. Donc, vous avez des taxes différentes sur le lait blanc et sur notamment le lait aromatisé, par exemple, qui est plus taxé. Après, nous, on a fait le choix aussi d'aller vers des produits qui ne sont pas uniquement du lait liquide. On a lancé notamment notre gamme de desserts Yabon l'année dernière. Et là, on se différencie avec quelque chose qui est typiquement made in France. C'est les riz au lait, ça, c'est ça ? Voilà, des desserts céréaliers à base de lait. Et là, on surfe sur la tendance, justement, de la consommation des produits laitiers, mais avec d'autres produits. Pour conclure, vous, vous voulez rester 100% made in France. Vous ne voulez pas d'implantation commerciale sur place. Vous ne voulez pas produire sur place. Et vous pensez que vous pouvez faire du volume intéressant et rentable ? On l'espère en sachant que la consommation de produits laitiers en Chine en 2021 était aux alentours de 14 kilos par personne. Et en France ? Et en France, juste sur le lait liquide, on est aux alentours de 40 kilos par personne. Donc, il y a encore de la place pour le développement des produits laitiers en Chine. Et les études montrent que la Chine sera le premier pays consommateur de produits laitiers à l'horizon 2025. Donc, il y a du potentiel et c'est pour ça qu'on continue d'y investir. Est-ce qu'on a tout dit, Soria, sur l'Actunion, l'Actinov en Chine ? L'idée, encore une fois, c'est de passer une vitesse supérieure. C'est ça. L'idée, c'est de continuer d'être présent, de retrouver des parts de marché et de développer notre présence sur place. C'est pour ça, notamment, qu'on sera présents au ciel Shanghai à la fin du mois de mai et aussi à la foire d'importation au CIE en novembre. Parfait. Merci à vous pour cette belle histoire. Donc, prolonger les succès de l'Actunion dans les pays d'Asie, à Donésie et d'autres pays où vous vendez pas mal. Et donc, vers la Chine. Merci à vous. Alors, le vin, cher Jean-Christophe Rasse, vous êtes en charge de ce qui est prestige et tout ce qui est vente, bateau de croisière, avion, tutiferie, etc. Dans votre groupe, dans Gérard Bertrand. Tout le monde se souvient peut-être quand le président Xi Jinping et le président Macron ont bu un des vins de chez vous. Ça nous a donné des ailes, oui. Voilà, ça vous a donné des ailes lors d'une foire et ça a été extrêmement médiatisé en Chine. Bon, vous, vous êtes 100% sur des vins du Languedoc, vous allez nous raconter tout ça. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, le marché du vin n'est pas si bien orienté que ça en Chine. Alors qu'on a là aussi l'idée d'un Eldorado sans fin, en quelque sorte. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a la production locale, il y a la bière, il y a les alcools de céréales, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, on a une consommation moyenne, je crois, de 1 litre par capita en Chine. Et ça n'augmente pas ? Ça augmente, non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, donc le challenge est là. Après, c'est des habitudes de consommation, c'est de l'éducation, c'est tout le travail. Pendant d'autres tables, on en parlait tout à l'heure, chaque marché est différent, il faut s'adapter à chaque marché. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc nous, ce qu'on a voulu faire sur la Chine, c'est avoir une équipe dédiée. C'est-à-dire qu'on est une dizaine de personnes basées à temps plein en Chine, chinoises, forcément. On a un marketing adapté, on a des produits adaptés. Et donc vraiment, on travaille dans ce sens-là pour aller chercher un appareil marché. Madame de Quatier, par exemple, comment eux, parce que sur le champagne, ils ont plein d'ambitions, parce que le champagne est un marché qui se développe. Donc vous, ça veut dire qu'il faut des gros... Parce que vous arrivez quand même, vous m'avez dit, en tout, vous exportez deux tiers de votre... Deux tiers de la production est exportée. De la production des domaines, voilà, c'est ça. Plus le négoce. Oui, on fait 30 millions de bouteilles et... 80% en négoce, c'est ça. Alors l'idée, c'est donc, vous m'avez dit, la stratégie, c'est avoir une équipe dédiée sur place, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Des influenceurs, on en a parlé, c'est absolument inévitable. Influenceurs, dîners, masterclass, c'est beaucoup d'éducation. Dégustation. Donc on fait beaucoup d'événements avec Business France. On fait des dîners toutes les semaines, on a des ambassadeurs qui sont dédiés à ça. Ça coûte cher tout ça ? Ça coûte cher, mais voilà, on investit sur le long terme. On crée une marque. On parlait tout à l'heure de marque aussi pendant les différentes tables rondes. C'est un marché où, oui, il y a eu pendant très longtemps des grosses importations, peut-être de vin un peu moins cher, où il y a eu beaucoup de trading. Mais aujourd'hui, les Chinois sont à la recherche de marques et de produits dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Et nous, chez Gérard Bartrand, on est aussi spécialisé dans la biodynamie. Et c'est ce qu'on veut mettre aussi en valeur sur le marché. Notre best-seller est le château de l'Hospitalet qui est 100% en biodynamie. Donc le vin qu'on a bu, M. Xi Jinping et Macron. Tout à fait. Ils ont bien aimé, paraît-il. Alors, le changement des consommateurs, la mixologie, les produits en canette, ce qui est désalcoolisé, les vins bio. Je crois que ça ne marche pas très bien, mais il y a les vins naturels. Est-ce que tout ça, ce sont des grandes tendances qu'il faut avoir en tête ou pas ? Il faut déjà se positionner dessus ou pas ? Je pense. Alors, nous, on ne se positionne pas dessus parce que nous, on reste sur notre credo. Il y a la biodynamie. Qui est la biodynamie, le bio. Voilà, notre focus est là-dessus. Après, il y a des tendances comme sur tous les marchés, avec une nouvelle génération qui cherche peut-être des vins plus accessibles, moins forts en alcool, la mixologie, les bars. Donc, on s'adapte. Mais il y a toujours des consommateurs plus de 35, plus de 45 qui recherchent ce statut aussi qu'on cherche en Chine, le « the face », comme on dit. Donc, tout ça en fait partie. Alors, les vins sont très taxés. Ça n'empêche pas que ça reste rentable. Un vin équivalent, ils vendent trois fois plus cher qu'en France, c'est ça ? À peu près. Après, tout dépend. C'est une stratégie aussi commerciale. C'est-à-dire que si on veut investir derrière, il faut vendre à un certain prix pour pouvoir investir au niveau des marges. Donc, tout ça, et nous, c'est aussi à ce niveau-là, marché gris, marché noir, il y a aussi beaucoup de choses à ce niveau-là qui sont importantes en Chine. On vient de Hong Kong, oui. Donc, nous, nos stratégies, aujourd'hui, on a deux stratégies. Donc, on est sortis, on va dire, de la stratégie traditionnelle, un importateur exclusif qui va distribuer sur tout le marché. Aujourd'hui, on a complètement éclaté notre distribution. Ça veut dire qu'on marche plus par région qu'on marche sur le marché national en lui-même. Et on importe et on distribue nous-mêmes. Donc, on a deux modèles. C'est-à-dire qu'on a des importateurs, mais on importe aussi nous-mêmes pour, en fait, contrôler les prix sur le marché. Et beaucoup sur une base régionale, aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça que vous avez mis en avant. C'est ce que vous m'expliquiez. Tout à fait. Parce que vous pensez que c'est plus efficace que d'avoir une base nationale nationale. C'est plus efficace sur le contrôle. C'est surtout ça, l'intérêt. Petite question, après, je vais la poser à Cédric. Les Australiens vont faire leur retour dans le vin. Donc, ils avaient été punis, entre guillemets, pour des tas de raisons. Et donc, les taxes avaient été considérablement augmentées. Oui, 218%. Ils étaient passés à 0%. Ils sont repassés, là. Et la France, on a beaucoup profité. Ce qui fait qu'on a eu 40%, si je me souviens bien de mes petites fiches, 40% en valeur que le marché français avait capté. Bon, ça, ça va peut-être changer, parce que les Australiens vont faire leur retour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais poser après la question à Cédric. Comment anticiper le retour des Australiens, dont on sait qu'ils peuvent être très performants en entrée et moyenne gamme ? Non, mais il veut vous passer. Ah non, ben là, vous... Quand vous avez dit Cédric, je... Ah ben là, je disais vous et après Cédric. Ah ok, excusez-moi. Non, ben après, c'est la loi du marché. Je veux dire, il faut s'adapter. Donc, bon, forcément, ils vont revenir avec une taxe zéro, enfin, hors TVA. Donc, nous, on est à 45 avec la TVA, à peu près. Donc, forcément, il y a cet enjeu. Après, ben, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est sur le marché pour créer des marques, créer des besoins. Et tout le travail passe par là. Donc, ben, la concurrence est bonne parfois aussi. Donc, de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, il faut faire avec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cédric ? Bon, évidemment, il faut en tenir compte, évidemment. Bon, l'offre française est... Est-ce que vous trouvez que l'offre française est moderne ? Bien sûr, les tendances. Beaucoup sur le rouge. Bon, un rapport qualité-prix, bien perçu. On sait qu'on a beaucoup de cépages, beaucoup d'appellations, etc. Vous pensez qu'on est bien taillé, là, par rapport à ce nouveau contexte du vin en Chine ou pas ? Justement, je pense qu'il faut se poser des questions. Il y a une vraie opportunité sur ce marché. Mais il faut peut-être, effectivement, changer la façon de présenter l'offre, voire l'offre elle-même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup misé sur ce marché avec une offre en vin rouge. Alors, même qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une consommation qui est assez féminine, qui se développe. Cette consommation, elle a un palais sucré. Donc, il y a un vrai potentiel, notamment pour les vins rosés, pour les vins blancs. Il y a un intérêt pour les vins alsaciens, par exemple. Donc, on voit aujourd'hui que c'est moins à miser sur le silo sur lequel on avait creusé jusqu'à présent que d'aller jouer sur toute la gamme des vins français. On a cette chance. On a des vins extrêmement riches et divers. Et je pense qu'on a cette capacité, pour le coup, à se distinguer des Australiens qui ont des produits qui sont intéressants, qui sont hyper standardisés. hyper standardisés. Et donc, du coup, on peut vraiment se distinguer avec toute la palette des vins français. Bon, parfait. Alors, merci pour votre patience. Mais on va arriver, évidemment, en gardant le meilleur pour la fin, qui est donc le champagne, avec Lily Gao et Champagne Quatier, qui est une maison familiale encore. Et vous avez décidé de vous attaquer au marché chinois que vous connaissez bien. Pour la petite histoire, vous m'avez dit, avant, j'étais dans les ascenseurs. Avant de... Elle vendait les ascenseurs chinois en France et maintenant, elle vend du champagne français en Chine. C'est pas mal, ça. C'est ça, oui. En fait, avant de... Je vous écoute, monsieur. Non, non, non. Alors, racontez-moi un peu la stratégie de Quatier qui a décidé. Donc, vous êtes la directrice générale de Quatier sur la Chine. Les ventes de champagne sont assez faibles en Chine, mais sont très prometteuses. Et il y a une réputation. On connaît tous la réputation du champagne et le potentiel. Et en Quatier, vous avez décidé de vous attaquer concrètement en mettant des moyens sur le marché chinois. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous, quelle est votre stratégie ? En fait, oui, c'est... La stratégie, en fait, quand il y a trois ans... Parlez bien dans le micro, oui. Oui. Quand je me suis décidée de retourner en Chine pour développer le marché champagne, en fait, c'est juste après de découvrir le tonnet de CVC, c'est qu'en fait, il y a une grande différence de consommation de champagne entre la Chine et le Japon. En fait, le marché japonais, il y a quand même 15 fois plus de consommation que la Chine dans le domaine du champagne. Et en fait, je me suis dit pourquoi la Chine, c'est le plus grand marché du monde. Mais c'est avec cette question, j'ai discuté avec M. Gatier. En fait, est-ce qu'on peut retourner en Chine pour développer le champagne ? Parce que pour moi, je trouve qu'il y aura un grand potentiel. Bien sûr. Dans ce côté-là, oui. Et beaucoup vient de Hong Kong, cela dit. Attention, les chiffres, il faut se méfier. Oui, c'est ça. Beaucoup vient de Hong Kong. Mais alors, le vin blanc a beaucoup performé. Oui. Le champagne, c'est le prochain qui va cartonner, vous pensez ? Oui, c'est le prochain. En fait, c'est tout à fait grâce au vin blanc. Le vin blanc, consommation de vin blanc, il y a une grande augmentation depuis ces deux dernières années. Je pense que les jeunes générations de consommation de champagne, de vin, en Chine, en fait, c'est le prochain. Parce que les jeunes générations de consommateurs, ils ont des courages et curiosités pour découvrir les différents. Mais ils connaissent le champagne ou ils font l'assimilation à du mousseux, comme le Prosecco, par exemple ? Ils connaissent le champagne, ils comprennent que c'est plus cher ? Non, il y a toujours des éducations à faire dans ce côté-là. En fait, quand il y a trois ans, je me suis retournée en Chine pour négocier les partenaires avec moi, même les distributeurs du vin en Chine. Mais c'était très difficile. J'ai passé un an à négocier, mais je n'ai trouvé aucun distributeur qui va travailler avec moi. C'est pour ça, en fait, je suis revenue au début et j'ai changé de stratégie. Je vais commencer par faire l'éducation de culture de champagne en Chine. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer une chaîne de boutiques qui s'appelle Lange Champagne Gatier. En propre ? En propre. Ça coûte cher, ça ? Dans les garderies commerçantes ? SKB. Les garderies plutôt luxueuses, alors ? Luxueuse, oui. Ça coûte cher, tout ça ? En fait, c'est le marketing. Oui, c'est le marketing, je sais bien. C'est pour ça qu'on a complètement changé notre stratégie. En fait, pour cibler le marché coffret-gâteau, parce que comme le champagne en Chine, c'est très peu consommateurs qu'ils connaissent. Et en fait, le marché chinois, on est très coffret-gâteau. Oui, c'est même pour le nouvel an chinois, etc. Les premières consommations des vins paizhou chinois, les chiffres d'affaires, viennent de coffret-gâteau. Et en fait, le champagne, comme ça représente la célébration, la réussite, la coopération, en fait, ce sera un très bon choix pour les consommateurs qui se servent dans le coffret-gâteau. C'est pour ça que nous avons créé les belles emballages, avec une très belle boutique de SKB. Et ça nous a aidé énormément pour développer cette marché. Et vous avez aussi un partenariat, je crois, avec un gros producteur chinois, Yang He, d'alcool, de Baidou. Oui, Baidou, c'est vrai. De Baidou, pardon. Et voilà, l'idée, c'est de à la fois vendre du Baidou et du champagne, c'est ça ? Non, l'idée... Attention, il ne faut pas produire après, quand même. L'idée, c'était en fait pour, comment dire, les consommations de vin en Chine. En fait, la plupart, c'est des Baidou. On est très Baidou en Chine, la culture traditionnelle de vin, c'est Baidou. Et en fait, le fait de coopérer avec Yang He, on a créé des coffrets-gâteaux. Parce que Yang He, c'est l'un des plus grands en production du Baidou en Chine. Et en fait... Oui. Alors, vous avez des objectifs. Vous voulez vendre combien de bouteilles ? Quels sont vos objectifs ? En fait, on a commencé... Vous donnez un chiffre ? Oui, on a commencé depuis des ans la vente. D'accord. 20 000 bouteilles. Et là, vous visez combien ? À peu près... Annuel. Oui, par exemple. 20 000 bouteilles annuelles. D'accord. Ça, c'est ce que vous visez. C'est les objectifs. Les objectifs. D'accord. Et alors, il y a quelque chose que vous avez commencé. C'est intéressant, j'ai trouvé, à viser le marché à Cyan, là où il y a les soldats. Les soldats d'identité. Oui, voilà. Et surtout, vous avez décidé que ce soit importé par train. Ça met une dizaine de jours, à peu près, je crois. 11 jours. 11 jours, voilà. C'est fiable, c'est compétitif. Pourquoi vous avez choisi ça ? Il n'y en a pas beaucoup, je crois, qui font ça. En fait, comme la première boutique de SKB, de Champagne Gatier, c'est Acien. C'est ça ? On a commencé par Acien. Et en plus, comme dire, le Champagne, la région de Champagne, c'est à côté, le va ferroviaire qui débarque de l'Allemagne en Chine. Ah oui, la région de Rhin, c'est près de l'Allemagne. D'accord, oui. Et en fait, et aussi pour la question du transport, la durée du transport. À l'époque, c'était trois mois en bateau, parce que c'est pendant les périodes de Covid. En fait, en train, c'est à peu près deux semaines. C'est moins cher ou pas ? C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Mais c'est beaucoup plus rapide, c'est plus fiable, c'est ça ? Oui, c'est plus fiable, c'est plus efficace. En plus, on travaille, on est partenaire avec China pour C1. En fait, il fournit un service de porte à porte. Il s'en occupe de la marchandise de A à Z. En plus, il nous aide à financer les frais de douane et les marchandises. Bon, on va conclure, Jean-Christophe. L'idée, c'est la Chine, c'est votre deuxième marché. Vous êtes très identifié aujourd'hui. On pense beaucoup aux vins de Bordeaux, mais les vins de Languedoc ont bien performé aussi en Asie aujourd'hui, en Chine. Bon, l'idée, c'est de continuer. Il faut mettre le paquet, quoi. C'est ça, il faut continuer. Après, il y a de belles opportunités. Il y a Hainan qui se développe énormément aussi. Aujourd'hui, sur l'île du Tifrizone, un peu, on va dire, où on a un magasin, on a du business conséquent. Oui, il y a tout le marché des croisières, il y a tout le marché des avions. Voilà, CDFG, donc Tain et Dutifri Group, est un gros partenaire à nous sur ce genre de zone. Donc, voilà, du potentiel. Je pense que le potentiel en Chine est sans fin. Oui, bien sûr. Donc, après, c'est prendre quelque part de marché par-ci, par-là à certains de nos confrères et puis continuer à grandir. Parfait. Bon, merci. On va les applaudir tous les cinq chaudement. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you very much.